La location de Gergesa est demeurée un mystère jusqu'à tout récemment. En 1970, l'archéologue israélien Vasilios Tzaferis fouillait les ruines d'une église byzantine datant de l'an 585 de notre ère, découverte durant la construction d'une route du long du côté sud de la mer de Galilée. Les fouilles firent ressortir un ancien lieu de culte, un monastère et des chapelles. Une chapelle décorée de mosaïques avait été construite au pied d'une pente raide amenant le docteur Tzaferis à conclure que les chrétiens de cette époque avaient bâti ce complexe pour préserver la tradition, que ce lieu fut l'endroit des pourceaux qui se ruèrent des pentes escarpées pour se jeter dans la mer. En Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, Christ chassa les démons hors de deux hommes et leur ordonna d'entrer dans un troupeau de pourceaux pour terminer leur course dans la mer de Galilée. Deux autres localisations possibles furent nommées, soit Gadéra ou Gerasa, que l'on retrouve en Marc chapitre 5, versets 1 à 13 et en Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Mais ces deux villes sont éloignées de la mer de Galilée et de toutes pentes escarpées. Les ruines du monastère El-Cursi marquent probablement le lieu de Gergesa. Les ruines du monastère El-Cursi marquent probablement le lieu de Gergesa.